La méditation de ce 6 mars est intitulée « En communion avec notre Sauveur ». Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. 1 Jean 1, 3 Nous avons le privilège de pouvoir vivre en communion avec notre Sauveur crucifié et ressuscité. Mais, pour que cela puisse se faire, nous devons nous soumettre totalement à Dieu. Notre amour propre nous empêche de suivre le Christ, en renonçant à nous-mêmes et en portant notre croix. Quand nous voulons accorder la première place à notre moi, notre discernement spirituel en est affaibli. Notre regard n'est pas fixé sur le Christ, mais sur une piètre image de nous-mêmes. Nous ne pouvons nous permettre de nous séparer du Christ. Nous devons regarder sans cesse à Lui, qui est l'auteur de notre foi et qui l'amène à la perfection. La communion avec Dieu est la vie de l'âme. Ce n'est pas un fait que nous ne pouvons interpréter, que nous pourrions habiller de belles paroles, mais qui ne nous donnerait pas une expérience authentique pour communiquer une valeur réelle à nos paroles. La communion avec Dieu entraîne une expérience quotidienne qui, vraiment, rend notre joie complète. Ceux qui sont ainsi unis au Christ le prouveront par leur esprit, leurs paroles et leurs actes. Si de bons fruits, en paroles et en actions, ne sont pas manifestés, la profession ne rime à rien. L'unité, l'amitié fraternelle entre nous et avec le Christ, voilà le fruit que porte chaque sarment de vigne. L'âme purifiée, née de nouveau, a un témoignage clair et distinct à rendre. Connaître Dieu, au sens scripturaire du mot, c'est être un avec Lui, de cœur et d'esprit. Le connaître par expérience, maintenir une communion respectueuse avec Lui en tant que rédempteur. Cette communion n'est achevée que par une obéissance sincère. Nous recevons l'approbation de Dieu en suivant l'exemple d'un service désintéressé donné par le Christ, en nous confiant en ses mérites comme de petits enfants et en obéissant à ses commandements. Le Christ demeure alors dans nos cœurs et notre influence sera empreinte de sa justice. Amen